Les conditions de voyage sur le fleuve Congo sont encore loin de faire le bonheur des voyageurs. Par manque de bateaux courriers desservant pas à vide aux localités du nord Congo, les populations révérendes qui n'ont pour route que des voies d'eau sont obligées de se faire embarquer soit dans les balinières, soit dans les bateaux privés, de plus souvent aux conditions de voyage inhumaines. On est en train de subir des conditions trop médiocres pour dormir. Voilà comment les conditions. On n'a pas de lits, on les commande, donc on dort toujours dans une manière vraiment catastrophe. La République du Congo dispose de plus de 5 000 kilomètres de voies navigables et à ce jour, 600 céléments sont exploités par trois petits bateaux privés qui desservent Brazzaville au marché forain de l'Iranga. Pour ce voyage-ci, les deux autres étant en panne, tous les commerçants se sont rieux vers l'unique bateau qui est resté. On n'a qu'un seul bateau pour un marché forain qu'on appelle l'Iranga. Donc Deliranga, Lukolela, Moussaka jusqu'à Brazzaville, qu'un seul bateau. Comment les gens peuvent voyager comme ça là ? Si on avait au moins plus de 3 à 4 bateaux, ça serait mieux. Selon les voyagers eux-mêmes, les conditions de voyage sur le fleuve Congo se sont dégradées à cause de l'absence de bateaux publics aux capacités d'accueil plus grandes que celles des bateaux privés. Notre ministre de transport, il nous a promis depuis longtemps, jusqu'alors il ne réalise pas, parce que quand il y avait nos bateaux de l'ATC, les gens ne pouvaient pas voyager comme ça. Au moment passé, on avait des grands bateaux, comme Marie Buanga, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est vrai que pour les commerçants. Les gens sont en train de souffrir, on demande seulement à l'état congolais d'arranger moins de bateaux pour que la population soit moins à l'aise. L'amélioration des conditions de voyage sur l'espace fluvial congolais passe impérativement par la réhabilitation des bateaux courriers de l'ex-ATC. Sans quoi, les riverains voyageront toujours dans des conditions inadaptées aux réalités du 21e siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !